Hello à tous, bienvenue sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Malgré les tristes nouvelles de ce matin, vous l'avez peut-être vu passer, le papa de Dragon Ball, Akira Toriyama, nous a quittés très brutalement. Il avait 68 ans, c'est jeune, c'est évidemment beaucoup trop tôt. C'est très brutal et je voulais vraiment partager quelques pensées pour lui dire au revoir et surtout le remercier pour tout ce qu'il a créé et pour nous avoir accompagnés dans nos tendres années, nous avoir tenu la main. Toute cette génération dont nous faisons partie, il n'oubliera jamais évidemment. Il laisse un grand vide Akira Toriyama. Et je suis encore sous le choc parce que comme vous, j'ai grandi avec le club Dorothée et donc avec Son Goku et j'ai suivi ses aventures pendant toute mon enfance et quelque part, même si on ne connaît pas personnellement Akira Toriyama, moi j'ai un peu l'impression de le connaître en fait. On a l'impression d'avoir grandi, évolué avec lui, de lui avoir tenu la main, on a l'impression que c'est un pote en fait. Et donc ce matin, quand j'ai ouvert mon Twitter et que j'ai lu ça, déjà j'ai été choquée, je n'y croyais pas. Et je suis allée voir tout un tas d'articles qui lui rendaient hommage, qui racontaient sa carrière. Et après avoir lu tous ces articles, j'ai vu des messages de potes qui ont commencé à popper, à me dire, t'as vu pour Akira Toriyama, ce que t'as vu comme c'est triste, etc. J'ai vu passer des vidéos de Marty notamment, qui lui rendaient hommage. Et j'ai compris que c'était vrai, j'ai réalisé, mais je suis encore sous le choc. Et évidemment j'ai versé ma larme, ma grosse larme. Parce que, évidemment, c'est triste et encore une fois, il va laisser un grand vide. C'est un monsieur qui avait évidemment énormément de talent et qui a créé un miracle en fait. Et lui-même disait que c'était un miracle, Dragon Ball. Un miracle qui, encore une fois, a fait rêver des millions d'enfants. Et dont je fais partie. Dragon Ball, même les gens qui ne connaissent pas forcément cette série, qui n'ont pas d'affect avec Dragon Ball, tout le monde connaît Dragon Ball. Et c'est un super-héros qui a véhiculé tellement de belles valeurs. Dragon Ball, c'est ça, c'est des valeurs, de belles valeurs, de défendre ce qu'on aime, de faire le bien. Et c'est vrai qu'il a défini les contours de l'industrie du manga. Et tout un tas de mangakas et de créateurs se sont inspirés aussi de Dragon Ball. Et donc forcément, il a marqué notre génération et la culture pop. Donc oui, il va laisser un grand vide et il laisse surtout toute une génération de gamins qui le pleurent ce matin. Dont je fais partie, dont vous faites peut-être sans doute partie. Je sais qu'il y a beaucoup de fans dans ma communauté. Et je ne me voyais pas ne pas proposer ce petit hommage. Ce n'est pas grand-chose, c'est très personnel. Mais je voulais vraiment revenir là-dessus. Ici, j'ai plein de statuettes et de souvenirs de Dragon Ball, plein de Goku, de Badak, de Freezer, de livres, les mangas, les dessins animés. Je me suis racheté toute la collection des BZ il n'y a pas si longtemps et je n'ai pas eu le temps de les remettre. Et là, je n'ai qu'une envie, c'est les regarder à nouveau pour explorer à nouveau cet univers qu'il nous a offert. En tout cas, toutes mes condoléances et toutes mes pensées à sa famille et ses proches pour qui ça doit être extrêmement difficile. Parce qu'un départ, c'est toujours difficile, mais encore davantage quand c'est aussi brutal. Donc, on pense bien fort à sa famille. Et puis, encore merci pour tout et au revoir Akira Toriyama.